Bien, peut-être pour démarrer gentiment, avant que les derniers nous rejoignent, une question pour mieux comprendre un peu ce que vous vendez. Peut-être si vous pouvez me dire quels sont ceux parmi vous qui vendent plutôt leur temps, c'est-à-dire qui ont une activité de consultant. Vous pouvez lever la main. Ok, donc il y en a beaucoup. Les autres, plutôt une vente de produits B2B ou des services ou des produits B2B. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans des activités B2C ? Ok, très bien, merci. Donc, effectivement, une majorité de gens qui vont vendre leurs prestations, leur personnel ou en tout cas vont vendre du temps. Et c'est un petit peu la situation dans laquelle j'étais il y a 20 ans quand j'ai démarré. Alors, je suis un petit peu mal à l'aise quand même de démarrer devant vous aujourd'hui parce que notre sujet, c'est comment vendre sa proposition et défendre ses conditions. Et il se trouve que j'interviens gratuitement devant vous. Donc, je ne sais pas si je suis le mieux armé pour vous aider ou vous conseiller sur ces sujets-là. Mais je ferai de mon mieux et je vais essayer de partager un peu beaucoup d'expériences personnelles et aussi beaucoup de choses que je continue à partager avec mes équipes et avec mes consultants. Puisqu'on a l'activité de conseil formation commerciale. Alors, peut-être quelques mots pour présenter Halifax pour ceux qui ne connaissent pas. On est un cabinet spécialisé en conseil formation commerciale. Donc, créé il y a 20 ans, on va fêter nos 20 ans le 29 septembre. Donc, c'est toujours une émotion quand on a créé son entreprise de fêter ce type d'anniversaire. On avait fêté les 10 ans avec les clients. On fêtera les 20 ans de façon plus intime avec tous les collaborateurs. Voilà, donc, c'est des moments importants. En 20 ans, on s'est établi sur le marché. On est reconnu comme le meilleur organisme de formation commerciale en France depuis plusieurs années par Décideur RH. Et on est rentré dans un classement qui me tient à cœur, qui est celui tenu par des Américains. Où on est la seule entreprise française parmi les 40 premières entreprises mondiales dans notre secteur. Et un classement dans lequel il n'y a que 5 entreprises européennes. Je vous dis tout ça parce que quand j'ai démarré, j'avais peut-être comme certains qui démarrent là maintenant, comme certains d'entre vous. Je ne sais pas à quel niveau du cycle vous êtes. Mais je démarrais avec mon PC, mon téléphone. Évidemment, une carrière, j'avais 20 ans de moins. Donc, j'ai 38 ans pour être précis. Et j'avais lu que le portrait type des entrepreneurs qui réussissent et qui, quand ils créent leur boîte, c'est que c'est quand ils ont environ 35, 40 ans, qu'ils ont 10 ans de background professionnel minimum et qui vont travailler dans un secteur où ils ont passé leurs dernières années professionnelles. Donc, c'était à peu près mon cas. Et j'avoue que ça nous a toujours porté bonheur. Et je pense que ce portrait type, malgré la vague des startups, où il y a effectivement des réussites incroyables, ce portrait type général, il continue à fonctionner. Surtout quand on démarre en tant que consultant indépendant, il vaut mieux démarrer dans un des secteurs, des clients, des expertises évidemment, dans lesquelles on a capitalisé pendant ces expériences de salariés. Alors, je vais séparer ma présentation aujourd'hui en, disons, deux parties. La première partie, on va parler de comment vendre sa proposition. Parce qu'il se trouve que je viens d'écrire un livre qui s'appelle « La boîte à outils de la négociation commerciale » chez Duneau, qui est la raison de ma présence ici. Et donc, vous pourrez me rejoindre sur le stand Duneau après pour ceux que ça intéresse. Et donc, le début de la conférence, c'était « On veut que tu interviennes sur la négociation » puisque c'est le thème du livre qui est vraiment focalisé sur la négociation commerciale. Et j'ai un peu élargi parce que je pense que c'est quand même plus intéressant d'aborder, peut-être avec des éléments importants, mais les deux parties. Parce qu'il faut d'abord vendre pour négocier. Et évidemment, mieux on vend, plus ça sera facile de négocier. Et puis, plus on vend de travers, plus la négociation sera compliquée. Vous aurez beau prendre les meilleurs cours de négo, si vous avez mal vendu au départ, c'est rare que ça se termine bien en négo, quand vous avez des professionnels des achats en face de vous ou des professionnels de la négociation. Voilà. Donc, je vais revenir quand même sur quelques éléments qui me paraissent importants, en tout cas dans mon expérience, et que je veux partager. Alors, la première question, quand on monte sa boîte et puis quand on va se mettre à son compte comme consultant, c'est quelle est ma proposition de valeur ? La proposition de valeur, c'est un rôle à la mode. Mais concrètement, il y a des choses qui ont été écrites depuis à peu près 30 ans et bon bouquin de stratégie. Il n'y a pas 10 000 stratégies commerciales. Il y en a 4. Et on sait que c'est extrêmement compliqué de vouloir en mener 2 de front. Et donc, il faut plutôt en prendre une et s'y tenir. Alors, c'est quoi ces 4 stratégies commerciales ? Très simplement, la première, c'est j'offre effectivement, si je prends mon petit pointeur, j'offre au marché ici l'offre la plus large. C'est ce qu'on appelle la stratégie produit. C'est en général la stratégie des leaders d'un marché. Quand vous êtes leader d'un marché, vous allez offrir un éventail de choix à vos clients, de souplesse, de largeur d'offres, d'étendue de services, de suivi de services, tout ce que vous pouvez imaginer. J'aime bien utiliser ici une analogie que tout le monde comprend, qui est les compagnies aériennes. Vous comprenez que, par exemple, Air France, ils vont être là. Alors, Air France, on peut toujours critiquer. Ah là là, je ne sais pas quoi. Qualité de service, ce n'était pas bonne. Les hôtesses, ce n'était pas sympa. Tous les trucs qu'on entend. Sauf que quand vous êtes français, en particulier parisien, et que vous voulez voyager dans le monde entier, quand même, c'est juste la meilleure offre que vous pouvez avoir au départ de Paris. Ils ont tous les meilleurs créneaux. Ils ont toutes les meilleures correspondances. Il y a certaines zones du monde que vous ne pouvez quasiment passer que par eux, etc. Et donc, ça, ça amène évidemment une assise dans sa stratégie commerciale. Alors, évidemment, quand on démarre, c'est un peu compliqué de tenir cette stratégie. C'est un biais qu'on observe très souvent. Je pense que vous l'avez entendu. Vous l'avez peut-être remarqué. C'est qui embrasse trop mal étreint. Je veux dire, quand on veut faire trop de choses et qu'on dit qu'on fait beaucoup trop de choses, on n'est juste déjà pas crédible quand on démarre. Donc, ce n'est pas la stratégie que je recommanderais. Alors après, on peut toujours faire l'inverse. Ça marche aussi quand on est entrepreneur, d'aller contre les idées reçues. Mais à ce moment-là, il faut quand même bien y réfléchir. Il faut avoir une bonne stratégie de partenariat, d'écosystème de partenariat pour avoir cette stratégie. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie produit plus. C'est je vais avoir le meilleur produit. Je vais avoir le meilleur produit. Donc, je vais me positionner comme l'expert ou le super pointu, typiquement, si je suis consultant, sur mon créneau. Donc, ça, évidemment, ça paraît intuitivement plus facile déjà quand on démarre comme indépendant, à condition quand même d'y mettre les moyens. C'est-à-dire, si vous êtes un expert, il faut publier. Parce que c'est le minimum. Donc, est-ce que vous écrivez un livre ? Si vous n'écrivez pas de livre, est-ce qu'au moins, vous écrivez un blog ? Est-ce que votre blog, il est intéressant, il attire les gens ? Enfin, il y a du contenu pertinent ? Il ne suffit pas de dire juste, je vais être un expert. Il va falloir des preuves de cette expertise et les meilleures preuves, les plus apparentes, c'est quand même la qualité de contenu et de publication que vous pouvez avoir en tant qu'expert. La troisième stratégie, bon, elle est assez simple. Est-ce qu'on prend facilement ? C'est la stratégie du prix. Voilà, évidemment, si j'amène ça dans le transport aérien, on va retrouver évidemment les low cost. Mais j'attire votre attention qu'on peut avoir une stratégie prix en faisant des choses de grande qualité. Par exemple, si vous voyagez à EasyJet, tout le monde sait que la production de valeur d'EasyJet, c'est pas cher, c'est une low cost. Mais EasyJet, ils ont quand même des avions qui sont hyper neufs. Et c'est un des éléments de leur business model qui maintient leur stratégie de prix bas. C'est qu'ils ont beaucoup moins de frais de maintenance, etc. Et de coûts de service associés. Et parce que leurs avions sont hyper clean et complètement neufs. Donc moins de panne, etc. Moins de retard, etc. Donc vous pouvez avoir une offre où vous vous positionnez. On peut voir aujourd'hui des gens qui se lancent dans les tchats de GPT, etc. comme consultants. Vous allez offrir des prestations à vos clients qui vont leur faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc ça ne veut pas dire forcément que votre prix à vous, facial, il est moins cher. Mais par rapport au reste du marché, vous arrivez avec une offre complètement disruptive. Vous allez leur éviter de dépenser. Puis vous allez faire un malin plaisir à leur expliquer que ces dépenses-là sont totalement inutiles, évidemment. Et qu'ils pourraient faire autrement avec vous. Donc voilà, c'est juste des fois cette stratégie du moins cher, elle n'est pas toujours... Ce n'est pas juste, je vais avoir le prix de consultant le moins cher. Ce n'est pas forcément ça que ça veut dire. Ça, je ne vous conseillerais pas de cette stratégie par contre. Et puis la dernière, c'est une stratégie de sur-mesure. Et là aussi, il faut mettre les moyens en face des messages qu'on va apporter au marché. Je discutais avec un jeune entrepreneur, c'est un ancien Doctolib, il se lance en Allemagne. Il a déployé Doctolib dans ce pays-là. Il veut se mettre au service des start-up qui veulent dupliquer leur modèle en Allemagne. A priori, il a le parfait profil, c'est ce qu'il a fait les 7 ou 8 dernières années avec succès. Donc il est bien dans le profil. Et il me dit, mais j'ai des clients qui veulent que je fasse du recrutement. Et moi, je ne suis pas un recruteur, donc je ne veux pas faire ça. Et je lui dis, bah réfléchis. Bon, déjà parce qu'avec mes cheveux blancs dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient qu'ils faisaient du recrutement. Et je pense qu'ils n'étaient pas plus experts que ça dans le recrutement que n'importe qui d'autre. Donc ce n'est pas si compliqué que ça de faire du recrutement. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions en data, intelligence, etc. qui permettent de profiler les gens. Et puis je dis surtout, réfléchis à ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être l'expert ? Donc si tu veux être l'expert, pas de problème. Tu dis aux gens qui veulent faire du recrutement, ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas mon sujet d'expertise, va voir quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si ta stratégie, c'est au contraire d'accompagner et de faire du clé en main, de bout en bout au client, pour ne pas qu'ils te lâchent et puis grossir avec eux, quand ils te demandent de faire du recrutement, débrouille-toi pour faire du recrutement. Par contre, c'est deux stratégies différentes. Et derrière, ça va t'amener dans deux chemins différents. Et deux positionnements, deux argumentaires, deux façons de développer ton entreprise qui seront différentes. Mais c'est une question qu'il faut se poser au début. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. On peut réussir évidemment dans toutes les possibilités. Pour info, à l'IFAC, à votre avis, on a choisi quoi ? Alors non, on n'a pas choisi sur-mesure, on a choisi le meilleur projet. Et quand on a une stratégie comme ça, ça ne veut évidemment pas dire qu'on ne fait pas du sur-mesure ou des choses spécifiques pour les clients. Mais ça veut dire que la principale proposition de valeur, les messages clés, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit sur le marché, il est orienté sur, voilà, on est ici. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle « Les champions cachés de la performance », un bouquin qui a quelques années, qui décortique la stratégie des gens qui sont en stratégie produit plus ou stratégie premium, on peut l'appeler un peu indifféremment. C'est un excellent livre. Donc, première idée, bien choisir sa stratégie parce qu'elle va être déterminante après et ça va éviter des confusions, ça va vous permettre de faire des choix, ça va vous permettre de décider des partenariats, ça va vous permettre de vraiment réfléchir à vos argumentaires commerciaux et à ce que vous voulez mettre en valeur. Deuxième idée pour vendre sa proposition, bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais quand même juste dire quelques mots, il faut choisir son terrain de jeu. Alors, son terrain de jeu, ça veut dire bien sûr qu'il faut choisir ses clients et choisir ses clients, souvent ce que j'observe, c'est qu'évidemment, quand on démarre, on peut avoir tendance à être un peu restrictif dans sa vision du marché. Je dois dire que ce n'est pas forcément un défaut que des gens qui débutent. Des grandes sociétés se sont plantées parce qu'elles se sont trompées sur leur marché. Par exemple, la société Kodak, évidemment la plus connue, c'est ce qu'on appelle la myopie marketing. Un très bon bouquin de marketing, ça s'appelle la myopie marketing. On a toujours tendance à sous-évaluer son marché. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on réfléchit en marketing de dire j'ai 5% de part de marché dans tel marché que de dire j'ai 0,01% de part de marché dans un marché plus gros. Donc on a toujours tendance, et les marketeurs ont toujours tendance à voir trop petit leur marché. En réalité, le marché, il est énorme. Si vous commencez à réfléchir à tous les gens sur la Terre à qui vous pouvez proposer vos prestations, évidemment, ça donne la migraine. Et ce qui veut dire qu'en parallèle, il faut évidemment bien choisir ses clients. Je vais passer vite là-dessus. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de choses. On pourra discuter sur comment on sélectionne ces marchés, etc. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement d'outils de data qui donnent de la data avec précision que c'est vraiment un crime de ne pas les utiliser, de ne pas faire des choses de façon très analytique pour démarrer en disant que c'est vraiment les gens à qui il faut que j'aille vendre et avec lesquels j'aurai les meilleures probabilités de vente. Quand on fait ça, il y a un critère que des fois, on a tendance un peu à oublier. Je vous le remets ici. J'aime bien cette citation. Au-delà de la boutade, c'est pour dire, ma grand-mère a dit ça différemment, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est que c'est bien de sélectionner les clients et d'aller voir un certain nombre de typologies, mais il y a des gens qui n'auront jamais l'argent ou jamais la culture pour acheter votre prestation sur un certain niveau, un certain montant. Donc, ce n'est pas un truc que vous pouvez inventer. C'est-à-dire que, notamment quand on vend du conseil, il y a des tas de gens, ça leur paraît complètement dingue d'acheter de la prestation externe de conseil. Dans mon marché, je fais du coaching, la formation commerciale, mais il y a une part du marché qui est complètement dingue, moi, ça me paraît dingue, mais elle existe, je vous assure, de gens qui pensent qu'ils n'ont absolument pas besoin de se former au commercial. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Alors après, aller payer un mec en externe à 2000 euros la journée pour faire ça, on commence à se taper la tête contre les murs. Donc, il y a des gens, il y a des interlocuteurs, il y a des cultures, des cultures d'entreprise, des cultures sectorielles, où il y a des choses que vous aurez du mal à aller contre ça. Donc, alors, soit on connaît un peu, soit on ne connaît pas, mais en tout cas, la bonne stratégie, c'est ces erreurs. C'est que si vous allez sur un marché et que vous entendez deux clients vous répéter un peu la même chose, que ça leur paraît dingue d'acheter du conseil pour cette prestation-là, c'est qu'il ne faut pas vous remettre en cause vous, il faut vite changer d'interlocuteur en face. Parce que peut-être que vous êtes sur la bonne cible, mais en fait, vous êtes avec un niveau d'interlocuteur qui n'a pas la maturité suffisante pour acheter le type de prestation que vous faites. Donc, ne perdez pas de temps, dit autrement, ne perdez pas de temps avec les gens qui ne croient pas au modèle ou qui ne veulent pas acheter, ou qui n'ont pas soif. Choisir ses clients, c'est aussi choisir les affaires chez ses clients. C'est se positionner sur les bonnes affaires ou les bons projets. Et donc, c'est savoir très vite distinguer quels sont les projets foireux. et j'avais un patron, il disait ça, j'avais bien, il disait « Mieux vaut être à plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise ». C'est un peu la même idée, un peu différente, mais c'est un peu cette idée-là. Donc, ça, c'est un outil par un brillant consultant allemand de BCG il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle la matrice de Kragi, qui dit « Voilà les quatre types d'achats que peut faire un client ». Alors, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, ce sont évidemment des achats critiques. Alors, surtout parce que quand je démarre en tant qu'indépendant ou créateur d'entreprise, etc., quand je démarre ma boîte, les clients, en cas où ils vivent une certaine taille, ils ne vont jamais me filer ces projets-là, alors qu'ils soient complètement d'un. Donc, ils ne vont jamais proposer à des gens qui démarrent depuis un an, deux ans, trois ans, leurs achats stratégiques ou alors ça veut dire que vous êtes un expert mondial ou que vous êtes le seul en Europe. Sur les compétences, dans ce que je dis, c'est ça, c'est l'administrat de la vente, mais globalement, il y a des trucs qui marchent plutôt pas. Donc, quand même, ce qui marche le mieux, c'est de la disposition sur les achats critiques pour le client, c'est quoi ? C'est des achats qui sont très ennuyeux pour eux parce qu'ils ont un impact direct sur son business. Perte d'argent, perte de clients, mauvaise réputation et risque de crise, enfin voilà, c'est des sujets où, s'ils se plantent, ça lui fait mal. Vous voyez, les Américains utilisent, vous avez, certains d'entre vous sûrement entendu parler de ça, le mot pain, c'est la douleur. Il faut trouver la douleur du client. Il y a un côté un peu sadique quand on vend et quand on est consultant. Donc, plus le client a mal et qu'il crie, mieux c'est. Voilà. Alors, j'attire votre attention quand même que plus le client a mal, moins il faut le rassurer. Parce que si vous arrivez et que vous cherchez tout de suite à le rassurer, ça, ça ne le rassure pas du tout. Parce que lui, ça fait, des fois, les clients, ils ont mal depuis des années, ça dure depuis 5 ans, 10 ans, ils ont un truc, ils n'arrivent pas à résoudre, ils ont un problème de turnover, ils ont, je ne sais pas quoi, ils ont un problème de productivité. Leur CRM, il ne marche pas. Ça fait 10 ans qu'ils ont implanté leur Salesforce. Ça coûte une fortune et personne ne l'utilise. Et vous, vous arrivez, vous vous dites, je vais t'expliquer mon gars, en fait, c'est hyper simple. C'est la méthode Strumf en 4 étapes et je vais te dire comment il faut faire. Alors là, ça, c'est le truc, ça ne va pas du tout. Au contraire, si vous voulez vendre la prestation, si vous voulez en plus valoriser le prix que vous allez donner, il ne faut surtout pas expliquer au client que c'est facile. D'accord ? Donc, il faut d'abord abonder dans son sens que c'est difficile, que c'est un sujet grave et sérieux. Il faut l'aider à calculer les impacts pour lui. C'est quoi les impacts ? D'accord ? Et ensuite, il faut être très modeste dans la co-construction de la solution qu'on va lui apporter. Parce que plus la solution sera simple, rapide et donnée avec assurance, plus ça lui paraîtra louche, voire arrogant que vous ayez la réponse à une question qui se pose depuis trop longtemps. D'accord ? Donc, il faut y aller mollo quand vous tombez sur les douleurs et les sujets critiques du client. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, et tout le temps que vous allez passer à calibrer la douleur avec le client, combien ça lui coûte ? Qu'est-ce qu'il fait s'il ne résout pas ce problème ? Combien ça va lui coûter dans trois mois, dans six mois, dans deux ans ? Est-ce qu'il a pensé à tous les risques systémiques ? Pas simplement les risques économiques, mais peut-être des risques en termes de communication au marché, de position concurrentielle, il faut qu'il se marre, ça je rappelle les souvenirs, non c'est ça ? Prenez votre temps et par expérience, c'est toujours ce qui fait défaut. Les commerciaux qui sont pris par les quotas ou le créateur d'entreprise qui est pris par il veut signer ses premières affaires, on est beaucoup trop empressé, on veut aller beaucoup trop vite. D'accord ? Mettez-vous au diapason du client, ça lui fait mal, il a besoin déjà d'un peu de bienveillance, il a besoin de quelqu'un qui l'aide à comprendre exactement là où il a mal et qui ne lui amène pas le médicament immédiatement. Donc, on a dit choisir ses clients, choisir ses interlocuteurs, parce qu'il y en a qui n'achèteront jamais de toute façon, choisir les projets sur lesquels on se positionne, plutôt les achats critiques. Alors, tout ça, je vous le raconte en blaguant, dans les faits en fait, la plupart du temps on arrive là. On arrive sur des trucs un peu standards. Et en fait, c'est votre qualité de posture de consultant ou d'entrepreneur, excusez-moi pour ceux qui font autre chose que consultant, mais pour moi, c'est quand même très lié à vendre des services, des solutions. C'est la posture commerciale qui va faire que vous allez élever le niveau de débat avec votre client, élever le niveau des enjeux perçus et l'amener sur ce truc-là. C'est rare qu'on arrive chez un client où spontanément il nous avoue qu'il a mal, que ça lui fait super mal, que ça lui coûte une blinde. C'est rare que le client soit immédiatement spontanément dans ce terrain-là. Et donc, c'est par notre qualité qu'on va l'amener à réfléchir et à comprendre qu'à la limite, il croyait qu'il était là, mais en fait, il est là. OK ? Alors, choisir les projets, très important. Et voilà, ne pas oublier un petit détail aussi, parce que moi, j'ai des consultants, ils sont super forts là-dessus pour créer la douleur, passer du temps pour bien caliver avec le client. Sauf que quand ils envoient la proposition, le client, il n'achète pas. Et donc, bon, je suis un fan de Coluche, excusez-moi, c'est un peu vieillot, maintenant, je sais, mais j'assume. Et j'aime bien cette phrase, il dit, voilà, mon psychiatre, pour 15 000 francs, il m'a démarracé de ce que j'avais. 15 000 francs. Donc, il y a un peu de ça avec les clients. C'est-à-dire que tout le monde parle de solutions ou de services de consultants. J'ai 20 ans d'Alifax, mais mon expérience avant, j'étais dans un grand cabinet de conseil formation. Donc, ça fait, on peut dire, 25 ans que je manage les consultants. le truc typique, c'est, j'arrive chez le client, éventuellement, je fais une très bonne découverte, analyse, et j'ai une très bonne posture d'expert pour amener le client sur achat critique, douleur, bien lui faire prendre conscience des enjeux, lui faire percevoir que les enjeux sont finalement beaucoup plus forts que ce qu'il avait pensé, que donc, il va falloir qu'il s'y mette. Obtenir l'accord du client qui dit, oui, oui, vous avez raison, docteur, c'est un peu ça. Oui, vous avez raison, docteur, il faut que je fasse quelque chose. Et au moment où on envoie la proposition, après, c'est silence radio, on n'a plus de nouvelles. Pourquoi ? Parce que la proposition qui est envoyée, elle est juste complètement décorrélée des possibilités d'enveloppe budgétaire du client. Donc, quand vous allez vendre du conseil ou quand vous allez vendre une innovation, la plupart du temps, le client, il n'a pas forcément un budget. Il ne va pas dire, ah bah tiens, tous les ans, j'ai ça, et puis donc, là, j'ai ça. Ça peut arriver, mais c'est plutôt dans les grosses organisations. Et dans les boîtes plus moyennes, bon, vous vendez un conseil spécifique sur une expertise spécifique, le client, ça ne lui arrive peut-être pas tous les ans d'acheter cette prestation-là. Donc, il n'a aucune idée, il n'a aucune idée de combien ça va lui coûter. Donc, le pire du pire, c'est de faire un acte commercial et que le client découvre, une fois que vous êtes parti du bureau, combien ça va lui coûter. Donc, ma recommandation, alors qu'il va à l'inverse de nombre de techniques de vente, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs comme ça, il y a des techniques de vente, tout le monde les connaît et je ne sais pas qu'est-ce qui a fait leur succès, mais tout le monde les connaît et je trouve que ça ne marche pas. Donc, il y a une des techniques de vente comme ça, c'est qu'il ne faut jamais dire son prix à son client. Donc, moi, je vous déconseille vraiment, au contraire, il faut que quand vous discutez avec le client, il sache parfaitement votre tarif et même, il faut lui donner, évidemment, s'il ne demande pas et dans la discussion, il faut émettre des hypothèses avec le client. Il faut commencer dans la discussion, on parle de co-construction. En fait, la co-construction, c'est quoi ? c'est que je vais avancer des hypothèses et les hypothèses, je vais les chiffrer pour que le client puisse réagir. Je peux lui dire, voilà, par exemple, sur ce type de solution, si on vous aide, par exemple, ça pourrait durer trois mois, on pourrait faire ça et ça et ce type d'accompagnement, voilà, grosse louche, mais pour vous donner une idée, ça serait dans les 60 000 euros en moyenne ou 100 000 euros, vous annoncez ce que vous voulez. et puis là, vous observez la réaction du client, vous voyez, si il blémit et que son stylo lui tombe des mains et qu'il dit, non, non, ça ne va pas être possible, mon chef, il n'acceptera jamais. Ok, ça veut dire qu'on continue la discussion, on est juste dans des hypothèses de travail, on dit, dans ce cas-là, il faut peut-être revoir quelque chose, il y a peut-être des choses que vous, vous pourriez faire et puis ça, ça pourrait garder l'option pour l'année 2 et on va se réajuster avec le client. Donc, vous ne pouvez pas faire un entretien commercial sans sortir de l'entretien et savoir précisément si vous allez lui mettre pour 15 000 francs ou 15 000 euros ou qu'est-ce qui va être acceptable. Et comme on dit, qui ne dit mot qu'on sent, qui ne dit mot qu'on sent, ce qui veut dire que quand vous dites à un client, ben voilà, sur ce type de projet, quand on travaille, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 60 000 et 80 000 euros par an, ça peut être des missions sur 2 ans ou 3 ans et qu'il prend note et qu'il ne dit rien, là, ça veut dire qu'on avance. sur quelque chose qui est plus solide. Parce que de toute façon, à ce moment de la discussion, si le client n'est pas d'accord, il va objecter tout de suite s'il sait qu'il n'aura jamais cette enveloppe d'investissement. Donc, ne pas oublier de donner vos tarifs et de ne pas cacher vos tarifs et surtout de donner aussi des estimations. C'est là où il faut un peu se jeter à l'eau. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous êtes expert, et d'ailleurs, le client, ça vous est peut-être arrivé, le client qui vous demande, il dit, non, mais combien, vous êtes expert, vous dites moi, combien à peu près ça va me coûter ? Si vous vous tortillez des fesses et que vous dites, ben non, mais ça dépend, mais ça dépend du vent et ça dépend de ceci, ben oui, mais vous n'êtes pas un expert, alors. Ben oui, si vous ne savez pas répondre. La question, elle est simple. Vous êtes un expert, vous me proposez telle prestation, vous allez m'améliorer tel processus ou que sais-je. Ok, ben dites-moi, pour bien faire votre job, environ, combien ça va me coûter ? Si vous ne pouvez pas répondre simplement à cette question-là, ben vous n'êtes pas suffisamment pertinent et voire même vous allez inquiéter votre client. Je vérifie l'heure. Ça va. Donc, ce qui me fait une transition douce sur la négociation. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions sur cette première partie ? Oui. Alors, il faudrait qu'on creuse un peu plus, mais par exemple, on peut faire payer le client. Donc, si ça nécessite une pré-étude et que la pré-étude, c'est des journées et des journées de travail et d'investissement, il faut que le client il accepte de payer. Éventuellement, derrière, il peut y avoir un arrangement que s'il signe la proposition finale qui suivra, il pourra peut-être avoir un discount sur ce qu'il a déjà payé. Mais en tout cas, c'est sûr que vous n'engagez pas avec des clients. Alors, vous créez votre boîte, ne commencez pas. Vous voyez, je reviens à... je reviens à l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir du million, ça commence à se sentir. Ne commencez pas à partir avec des mecs qui veulent en plus vous faire travailler gratuitement 5 jours, 10 jours. Ça, c'est totalement inacceptable. Et si quelqu'un ne veut pas payer ça, de toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. Ça ne finit jamais bien. Quand ça commence mal, ça ne finit jamais bien. Ça, c'est un principe de négociation. Alors, donc, sur la partie... Ah oui, j'oubliais quelque chose. Excusez-moi, je voulais aller trop vite. J'oubliais quelque chose sur la proposition parce que là, on a parlé de vendre sa proposition sur le fond, mais il y a aussi vendre la proposition sur la forme. Il ne faut jamais oublier quelques petits détails si on veut vraiment vendre la valeur. Quelques petits détails sur la forme. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première question, c'est que reflète votre style commercial. La façon dont vous allez aborder le client, engager une conversation avec le client, lui émettre une proposition commerciale, tout ça, ça dégage quelque chose. D'accord ? Ce n'est pas neutre. Ça a un impact sur la perception du client. Est-ce que cet impact, il est cohérent avec votre proposition de valeur ? Vous voyez ? Si vous dites, moi, ma stratégie, c'est une stratégie de coût et de prix et que vous arrivez, vous avez un énorme 4x4 sur le parking, que vos documents, c'est des documents ultra sophistiqués en couleur qui font 100 pages. Vous êtes complètement à côté du truc. Si vous dites que vous êtes un spécialiste du sur-mesure et que dans votre proposition commerciale, tout est copié-collé, ça pue le copié-collé à 50 km, vous êtes complètement incongruents avec la valeur. Donc, si je vends du sur-mesure, tout ce que j'écris dans la propale, ça doit être quasiment unique pour le client. Je ne peux pas m'amuser à faire des copié-collés. Alors, votre CV, éventuellement, copié-collé, mais même un CV, il ne doit pas être copié-collé si je fais du sur-mesure. Il doit tenir compte de la situation et du contexte du client. Donc, faites attention, c'est ce que j'appelle avoir un échantillon sur soi. Vous devez toujours avoir dans votre acte de vente un échantillon sur vous. Si vous vendez des choses très, très sérieuses, très, très techniques, vous devez avoir le profil, les documents que vous émettez au client. Et si c'est des PowerPoint qui font vendeur de base, ce n'est pas crédible avec l'expertise que vous essayez de vendre à votre client. Donc, il ne faut pas croire que parce que vous êtes dans du commercial, il faut faire une proposition en PowerPoint. Non, faites une proposition dans les standards de votre fonction, de votre expertise, de l'industrie à laquelle vous vous adressez, etc. Il n'y a pas de bon modèle. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le client, il doit constater une totale cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, par exemple, dans mon métier, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que nous, on forme à l'expertise commerciale. Donc, c'est sûr que si j'aborde le client comme un bras cassé, et des fois, je ne m'en rends même pas compte, mais on fait des erreurs. Mais c'est la première chose qu'un client va juger dans notre métier. C'est la façon dont on va l'aborder. Mais dans tous les métiers, c'est la même chose. Vous devez être, j'aime bien cette expression, vous devez avoir un échantillon sur vous de ce que vous vendez. Il ne faut pas oublier que l'essis mort aussi, c'est-à-dire qu'on en fait beaucoup trop. Moi, je surprends toujours mes consultants. Encore aujourd'hui, on fait une propale à 10 000 euros. On envoie un truc qui fait 30 pages, des trucs qui sont totalement absurdes. Aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Et là encore, l'essentiel, en fonction du montant de ce que vous vendez à votre client, si vous vendez du conseil pour 10 000 euros à votre client, 10 000 euros, c'est ce que lui coûte un cadre dans sa boîte pendant 3 semaines, un mois. Donc, il n'est pas non plus en train de faire un truc complètement dingue. Il n'est pas en train de prendre la décision du siècle. Donc, faites des choses qui sont simples, qui sont pointées, et qui sont cohérentes avec ce que vous vendez et avec ce que le client achète. Et puis, le dernier point, être remarquable ou invisible, c'est-à-dire que, bon là, il y a d'autres conférences rien que sur le sujet, donc on ne va pas trop ouvrir, mais c'est la référence à la vache violette. Vous pouvez lire le bouquin de C.S. Godin pour ceux qui n'ont pas lu, qui s'appelle la vache violette ou la vache mauve ou la vache pourpre, the purple co, qui explique tout sur comment je crée du marketing différencié, du marketing de la rareté et comment je me rends remarquable. Donc, lui, son analogie, c'est de dire si vous passez dans un champ, vous voyez des vaches, mais s'il y en a une qui est violette, vous la voyez tout de suite. Donc, comment être comment être la vache violette. Dernier point, dernier point sur vendre sa proposition sur la forme, jamais oublié non plus, c'est le canoë. D'accord ? Alors, le canoë, c'est quoi ? C'est qu'il faut être deux pour que ça avance. S'il n'y en a que un qui joue au canoë qui rame, ça ne marche pas. Le truc qui ne va pas, ça ne marche pas. Donc, jamais oublié, alors ça, je vous assure aussi qu'avec mes équipes, c'est tout le temps qu'il faut rappeler ça. Si le client, il ne fait pas d'efforts, il ne se passe rien. Une bonne proposition, c'est une proposition que le client achète. Il la veut. Le fait qu'il la veuille, ce n'est pas juste qu'il dise, oui, envoyez-moi une proposition. Ça, je n'en ai rien à foutre qu'il veuille une proposition. Je ne suis pas une machine à propositions. Je ne suis pas une machine à faire des devis. Quand on vend du conseil, de l'expertise, etc., ça prend du temps de faire une proposition commerciale. Il y a des business même. Le maximum que j'ai vu, c'est que ça prend trois mois pour faire une proposition. Normalement, si vous êtes consultant, ça doit prendre moins que ça. Mais quand même, c'est du boulot de faire une bonne proposition. Surtout si on est en expert ou sur mesure. On va passer du temps et du jus de cervelle pour écrire quelque chose d'intelligent. Donc, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. refuser absolument ça. Et j'utilise cette métaphore de « don't paddle alone », ne soyez pas le seul. Faites faire un effort au client. Et moi, j'ai une image, c'est physiquement. Il faut que le client physiquement, il fasse un effort. Si vous revenez chez le client, vous avez repris une date de rendez-vous et vous lui amenez la proposition, est-ce que le client fait un effort ? Est-ce qu'il fait un effort ? Non. Il ne fait pas d'effort. OK, il vous redonne une heure de son agenda. Vous, vous avez passé deux jours à écrire un truc, vous tapez le déplacement. Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'on fait à distance, donc on y gagne un peu. Mais quand même, si c'est une grosse proposition, vous avez quand même intérêt à lui apporter. Sauf s'il est à l'autre bout du monde, s'il est à côté de chez vous, il a quand même intérêt à aller dans son bureau. Mais lui, il ne fait rien. Il attend. Donc ça, c'est ce qu'il faut refuser. Il faut trouver une autre forme d'engagement. Il faut lui demander de se déplacer, par exemple. Donc, demandez-lui, expliquez-lui que pour que vous rendiez votre proposition, ça serait mieux que vous vous voyiez dans telle usine, dans tel lieu, parce que vous pourrez lui montrer telle chose. Se déplacer pour discuter avec un autre de vos clients, parce que vous avez fait ça avec un autre de vos clients ou avec un ancien collègue qui est aujourd'hui salarié, mais qui aurait des choses très intéressantes à partager et que vous pensez que ça serait bien qu'il échange avec cette personne et avec vous avant que vous émettiez votre proposition. Il faut qu'il sorte de son bureau, le client. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut le faire sortir. A minima, si vous n'arrivez pas à le faire sortir, vous n'avez pas trouvé d'astuce, peu importe la raison, vous pouvez raconter n'importe quoi. Si vous vendez des trucs techno, vous expliquez que chez vous, il y a une meilleure fibre et que je ne sais pas quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez parce qu'en fait, le seul motif, c'est que le client, il vous montre qu'il fait un effort et qu'il se déplace et qu'il veut vraiment votre proposition. L'autre possibilité, j'aime bien ça aussi, c'est vous lui donner des travaux de vacances. Il dit, j'aimerais bien une proposition. D'accord, mais alors dans ce cas-là, avant de faire la proposition, il faudrait que vous m'envoyez, vous lui faites la liste de course, vous m'envoyez sous tableau Excel, je ne sais pas quoi, les entrées sorties, les entrées sorties, machin, et il faudrait que vous alliez voir aussi chez vous avec machin bidule pour qu'il m'envoie l'extrait des stocks, des trucs. Vous lui faites la shopping list. Alors moi, j'ai des tas de gens comme ça, je leur ai fait la shopping list, je n'ai plus jamais entendu parler. C'est marrant. Est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas un problème parce que moi, j'ai gagné des jours de travail parce que les gens qui disent une propale et qu'on leur demande un certain nombre d'informations analytiques, de data, et qu'ils ne vous les procurent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Il y a des tas de gens, ils n'osent pas dire non, donc c'est hyper facile de vous dire, en plus ils savent que vous êtes en train de monter votre boîte et vous allez-y, envoyez-moi votre proposition. Donc ne tombez pas dans ce truc-là. Trouvez un effort à faire pour le client et à minima, si vous n'arrivez pas à faire tout ça, vous demandez au client qu'il vous reçoive avec quelqu'un d'autre. Donc vous dites, à ce moment-là, on refait rendez-vous, je vous amène la proposition, mais je ne viens vous apporter la proposition que s'il y a M. Machin ou Mme Bidule qui sont là parce que c'est important d'avoir leur avis, c'est vous qui me l'avez dit. Donc est-ce que vous pensez que vous pouvez organiser ce rendez-vous et on sera deux, trois et je viens vous présenter ça ? Parce que là, ça va l'obliger à aller en interne expliquer, j'ai rendez-vous avec une consultante. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elle va me faire une proposition. Sur quoi ? Il va être obligé de faire une vente. Il va être obligé d'expliquer en interne ce qu'il fait. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Dans le cadre où on est déjà chez le client, on a déjà un projet et on dit tiens, je vais penser à quel truc ? Ça m'arrive à faire des propositions qui sont mises dans le ventre et des expositions comme ça. Pour moi, ça ne change rien. Client, prospect, ça ne change rien. C'est une règle de base et je veux qu'il fasse un effort. Je veux qu'il m'ouvre des portes, qu'il m'amène d'autres personnes au rendez-vous ou qu'on fasse un rendez-vous intermédiaire avec d'autres personnes ou qu'il se déplace chez moi. Il faut toujours que j'ai ça. Ce n'est pas une question d'un client que je connais bien ou pas. Parce que c'est un nouveau sujet et il va devoir embarquer une partie de son organisation dans la décision. donc je veux qu'il me montre tout de suite qu'il est prêt à faire cet effort d'engagement. Je ne vais pas vous rappeler les statistiques mais en moyenne, il y a 6,8 personnes qui participent à la décision dans un achat B2B moyen. C'était 3 il y a 30 ans, j'ose plus dire 30 ans. C'était 3 dans les années 90. C'est 6,8 maintenant en moyenne. Donc ça veut dire que quand vous vendez un projet de conseil si vous vendez je vous le souhaite à tous de vendre des projets de conseil à plusieurs centaines de milliers d'euros voire déjà à plus de 100 000 euros vous allez avoir un nombre de gens incroyables qui vont être partie prenante dans la décision qui vont soit lire la propale soit assister à des réunions etc. Donc plus vous allez en impliquer dans votre avant-vente mieux ce sera. Et ça vous aidera à mieux vendre votre proposition ou à l'oublier et à tracer votre chemin ailleurs. Alors négocier sa proposition ma deuxième partie alors je compare ça un peu à une bataille navale j'ai pris cette image des encres ça c'est un point important en négociation c'est ce qu'on appelle les encres et donc il faut poser ces encres le plus vite possible dans la discussion je vous disais tout à l'heure donner des estimations budgétaires au client donner lui des indications dites lui quel est votre prix jour il ne le sait pas il ne vous le demande pas mais dites lui au détour de la conversation posez vos encres parce que poser ces encres ça permet de voir comment l'autre va réagir et une fois qu'on a posé ces encres c'est comme un bateau le bateau il va tourner autour et puis si on utilise la métaphore un peu des pirates ici les encres c'est aussi ce qui va vous permettre de partir à l'abordage et évidemment il faut faire attention aux encres que l'autre peut vous envoyer parce que les bons clients les bons négociateurs les bons acheteurs ils savent aussi mettre des encres les gens qui vous reçoivent par exemple oui pardon si vous parlez de votre tarif unitaire votre tarif unitaire c'est votre tarif unitaire donc si vous dites mon tarif jour c'est 1500 c'est 2500 je n'en sais rien dites ce que vous voulez on va revenir dans un instant mais votre tarif unitaire c'est toujours le même tarif unitaire après on peut discuter si tu m'achètes 100 jours ou 2 jours c'est pas pareil si tu me l'achètes en paquet par quart d'heure ou si tu me l'achètes tout compacté on peut discuter mais normalement mon tarif jour c'est toujours mon tarif jour par contre l'estimation de mon projet là il faut donner des fourchettes si je lui dis je pense qu'une mission comme ça ça serait entre 30 et 50 000 évidemment quand je lui dis ça je sais qu'avec 30 je serais confortable voilà donc soyez le premier à poser vos encres et soyez le premier à contester les encres du client par exemple je vous donne l'exemple quand j'ai démarré moi à Halifax un de mes clients qui me dit c'est super Frédéric que tu te mettes à ton compte c'est génial parce que ta boîte je vais te dire le nom de la boîte où j'étais avant ta boîte c'était dingue les prix jours quand même comme ça tu vas pouvoir le faire des bons prix ça ça s'appelle une encre du client on a encore parlé de rien mais déjà il vous met l'encre donc là il faut réagir tout de suite je dis ah non non c'est pas comme ça que ça va se passer il s'appelait Jean-Marc je dis non non c'est pas comme ça que ça va se passer tu imagines que si je me mets à mon compte c'est pas pour gagner moins que quand j'étais salarié donc et je vois pas pourquoi tu paierais moins aujourd'hui parce que je suis à mon compte qu'avant alors que je suis le même donc c'est hors de question si c'est ça tu me le dis tout de suite on ne travaillera pas ensemble donc c'est il faut être très il faut fermer les portes tout de suite quand on vous quand on vous met des encres comme ça le client qui vous reçoit qui vous dit ouais moi j'ai l'habitude d'acheter les consultants dans votre spécialité je les paye entre 500 et 700 euros voilà il faut mettre l'encre il faut la prendre il faut la jeter très fort très vite donc soyez le premier à mettre vos encres surtout si le client ne vous le demande pas surtout si l'entretien se passe très bien donnez lui des indications et testez sa réaction deuxième 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 idée prenez vos calculettes donc là je veux juste attirer votre attention là dessus parce que j'ai eu souvent des discussions avec des directions des achats de prestations intellectuelles sur ces sujets là parce que des fois il faut un peu aller challenger les clients et il faut remettre en question par exemple il y a un truc les directeurs des achats de prestations intellectuelles très souvent ils disent bon alors je t'achète 50 jours où je t'achète 10 jours je suis à tel prix je t'achète 50 jours je suis moins cher oui c'est normal ça paraît logique oui ça non mais ça monsieur le client ça c'est pas une logique de prestations intellectuelles ça c'est une logique d'industriel je comprends parce que vous êtes industriel vous fabriquez des voitures en l'occurrence c'est celui qui m'avait fait ce coup là mais ça marche pas du tout comme ça dans le conseil parce que c'est exactement l'inverse normalement plus vous m'achetez plus ça veut dire que je crée de la valeur plus ça veut dire que vous reconnaissez cette valeur et donc plus je devrais vous vendre cher parce que moi plus je passe de jour avec vous j'ai aucune économie d'échelle qu'est-ce que je gagne j'ai pas d'économie d'échelle à vous vendre 100 mon temps il est limité de toute façon donc c'était une bonne remarque monsieur le client mais en réalité je dois augmenter mes prix quand vous me faites donc là ça déstabilise un peu en parlant en parlant d'autres discussions avec le client mais il faut savoir un peu remettre en question les modèles et notamment bien savoir dans quel modèle vous êtes parce que là je vous ai donné juste un exemple pour vous gagner 4000 euros par mois qu'est-ce que ça coûte au client s'il a un salarié à plein temps qui fait ce job là ça lui coûte environ allez on va faire simple 500 euros par jour sauf qu'il a quelqu'un qui est à plein temps là chez lui bon après s'il veut s'en débarrasser ça lui coûte un peu plus d'argent on connait tous l'histoire s'il sait pas comment l'occuper bah ça lui coûte parce que l'autre il fait rien enfin il y a plein de trucs en plus il veut faire du télétravail c'est pas ce qu'il faut chez lui en télétravail enfin bon tous les trucs de management et tous les coûts de management associés donc déjà il faut bien avoir ça en tête il faudrait que vous mettez combien vous voulez gagner toujours mieux partir de combien vous voulez gagner pour faire quel est votre quel est votre prix de vente ça je pense que c'est une règle à retenir ne partez pas d'un prix de marché le prix de marché dans le marché du conseil c'est du bidon ça existe pas donc partez de ce que vous voulez gagner et vous faites votre prix et après vous tenez votre vous tenez votre prix et vous tenez votre argumentation il y a une flexibilité du prix de marché de consultant qui est de l'ordre de 1 à 5 ou 1 à 6 donc faites de façon réaliste ce que vous voulez gagner et si vous faites ça c'est pour gagner plus que quand vous étiez salarié normalement théoriquement rassurez-moi oui donc choisissez le bon choisissez le bon ratio et réfléchissez aussi à ce que vous avez ici Pierre quel est votre quel est votre modèle parce que c'est pas pareil si vous êtes sur un modèle où vous vendez des missions longues ce que j'appelle des missions longues c'est au moins plus de 3 mois vous êtes 3 mois chez le client donc 90% de votre temps est facturé pendant les 3 prochains mois donc vous faites un contrat pendant 3 mois vous facturez donc là ce que vous voulez c'est quoi c'est que ces 3 mois vous soyez payé plus que si vous étiez salarié quand même il faut quand même un premium à vous d'apprécier le premium mais le minimum du premium c'est le coût des embardements de management que le client a en moins et puis il faut aussi que vous estimiez le risque de l'interruption c'est à dire quand vous allez arrêter vos 3 mois le temps qu'il faut pour pour retrouver une autre mission d'accord et ça ça va vous donner une idée de votre tarif jour et c'est pas du tout pareil si vous êtes par exemple dans les métiers de la formation c'est à dire que là vous allez vendre des temps courts vous allez vendre par 2 jours 3 jours 5 jours et une multitude de petits temps courts bah là par expérience je peux vous dire qu'un très bon quand même déjà solide s'il arrive à facturer 50% de son temps à la fin de l'année il est fort à coups de 3 jours 4 jours 5 jours c'est à dire qu'il vend 100 jours à la fin de l'année c'est déjà une belle prestation donc faites le calcul si vous vendez 100 jours à la fin de l'année combien vous voulez gagner donc quel doit être votre taux de jour et après vous restez ferme là dessus parce que c'est votre valeur personne va vous détourner de votre valeur après il y a deux choses qui peuvent se passer soit vous ne trouvez aucun client et ça ça va vous prendre 6 mois dans 6 mois vous saurez pour ce qui démarre si dans 6 mois vous n'avez trouvé aucun client peut-être que ce n'est pas le moment peut-être que vous avez loupé des trucs ça n'a rien de s'entêter soit vous avez trouvé des clients à partir du moment vous avez trouvé des clients qui vous ont acheté à ce prix là ça veut dire que ça devient votre tarif alors il nous reste quelques minutes c'est ma dernière slide donc on est presque dans les temps oui à mon avis je ne sais pas ce que vous faites après ça dépend ça dépend ce que vous faites et il peut y avoir des prestations je suis obligé d'avoir une équipe tout de suite mais si je peux je cherche d'abord à me stasser c'est d'abord parce que je vais me vendre moins que je vais lancer mon cabinet et après il y a une deuxième étape qui est très structurante dans le développement c'est quand j'arrive à vendre d'autres personnes il y a des gens ils n'y arrivent jamais ils se vendent eux ils se vendent très bien ils sont incapables de vendre d'autres gens donc si je suis incapable de vendre d'autres gens je vais avoir du mal à faire grossir mon cabinet mais la première étape c'est déjà de se vendre soi-même alors quelques conseils avant de se quitter sur la négociation la négociation des tarifs avec vos clients le premier truc c'est toujours montrer que vous êtes surpris quand le client vous challenge il vous dit non mais comment ça quoi ? 1000 euros la journée c'est dingue c'est vachement cher je dis 1000 euros mais peu importe ça peut être à 2000 euros n'importe quel à 3000 euros vous entendrez le même truc donc nous on fait beaucoup de formations à la négociation ce qui est stupéfiant c'est que la plupart des commerciaux on leur dit mais non mais t'es trop cher tes concurrents sont vachement moins chers et ils avalent ça et ils bougent pas c'est genre ah ouais ah merde je suis trop cher je l'ai dit à mon chef je vais expliquer ils veulent pas entendre et donc nous on dit l'inverse quelqu'un qui est en train de vous challenger qui vous dit que vous êtes pas cher énervez-vous soyez surpris vous devez être surpris quelqu'un qui vous dit bah quoi bah quoi et combien tu les payes les cadres chez toi à combien ils te reviennent le mec qui est spécialiste de la supply chain chez toi pourquoi tu le payes à l'année et le jour où tu dois t'en débarrasser ça te coûte combien enfin oui donc remettez les enjeux sur les bonnes épaules et montrez que et que vous êtes surpris même qu'ils puissent vous dire des choses pareilles les gens ils vont jamais dire à un cadre dans leur boîte ils vont jamais dire putain t'es trop payé mais par contre quand ils ont un consultant qui arrive alors là ils se lâchent quoi donc recadrez tout de suite le truc surtout quand en plus vous savez que c'est des gens en face de vous qui gagnent des sommes folles des fois c'est un peu pathétique enfin donc allez-y soyez étonnés préparez vos préparez vos arguments pour expliquer que vos tarifs sont tout à fait logiques et sont celles qui correspondent à votre grade votre expertise votre âge vos diplômes votre carrière professionnelle et que si vous étiez salariés de façon peu ou prou vous seriez dans des choses qui sont tout à fait équivalentes deuxième deuxième idée c'est Roy Keane excusez-moi de mes références mesdames messieurs ceux qui sont pas footeux ou footeuses mais Roy Keane très grand joueur de Manchester United reconnu par Alex Ferguson comme le plus grand joueur qu'il a jamais coaché et Roy Keane il a cette phrase que j'aime bien il dit je me suis embrouillé avec tellement de joueurs que quand j'arrive sur le terrain je sais pas à qui serrait la main parce que c'était un mec c'était un 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 on pourrait dire on pourrait dire on pourrait dire excusez-moi on pourrait dire un bagarreur un peu de ça mais il était toujours dans la bonne bonne limite et c'est un peu cette idée là je veux pas vous dire qu'il faut la négo c'est de la bagarre c'est pas c'est pas l'image que je veux vous donner mais mais je veux vous dire que quand même il faut se battre un peu il faut se battre un peu et souvent on dit dans la vente il faut être centré sur l'autre oui oui il faut être centré sur l'autre c'est sûr que pour réussir il faut être centré sur le client bien l'écouter et lui proposer des choses qui ont du sens ça c'est indéniable par contre quand on arrive à votre proposition commerciale et ce qui va faire votre rémunération personnelle là il faut arrêter d'être centré sur l'autre il faut un peu il faut un peu revenir sur soi et il faut un peu se battre y compris se battre quand c'est un peu chaud et qu'il y a des gens qui vous rentrent dans l'art parce qu'il y a des gens qui n'hésiteront pas à vous rentrer dedans à essayer de de minimiser votre compétence votre expertise ou à expliquer qu'il y en a d'autres qui sont bien mieux plus grands plus beaux plus jeunes plus fous et moins chers évidemment et c'est un peu un jeu de je te tiens tu me tiens par la barbichette et on verra qui arrivera le dernier parce que c'est un peu un jeu de bluff la plupart du temps tous ces trucs de négo prenez-les comme un jeu parce que la plupart du temps c'est un bluff du client et de l'acheteur c'est une façon d'accélérer la négociation avec vous il n'a pas envie de passer des plombes pour discuter un devis à 10 000 euros à 20 000 euros à 50 000 euros et donc il vous met la pression il vous invente des concurrents fantômes des gens qui sont meilleurs que vous etc mais battez-vous d'abord battez-vous défendez votre proposition expliquez pourquoi vous êtes la bonne personne pour faire ça et vous allez voir qu'à ce moment-là il y aura beaucoup moins de répondants par la suite troisièmement quand même pas faire que la brute il faut aussi être un peu créatif le conseil que je vous donne pour être créatif c'est à la mode c'est à la mode crocef donc vous connaissez la phrase de crocef sinon je l'ai reprise dans mon livre c'est tout ce qui est tout ce qui est à vous il parlait à l'occident tout ce qui est à vous tout ce qui est à nous tout ce qui est à vous se négocie et tout ce qui est à nous est à nous donc ça c'est c'est le principe de crocef et avec le client faites ça tout ce qui est à vous c'est à vous par contre tout ce qui est au client ça se négocie et donc soyez créatif proposez lui des solutions alternatives pour trouver un arrangement mais en allant chercher des efforts chez lui par exemple lui demander un meilleur un meilleur paiement il vous demande de faire des efforts bah demandez lui ce principe de la contrepartie mais allez toujours chercher les contreparties du côté des efforts que le client peut faire le client il peut vous il peut vous payer plus vite il peut vous donner un plus gros à compte il peut vous autoriser à faire de la publicité sur lui il peut il peut être d'accord pour que vous l'interviewiez dans votre blog que vous le fassiez venir devant d'autres clients voilà il y a des tas de choses aussi qu'il peut faire qui ne vont pas lui coûter au client et qui pour vous auront quand même une valeur mais qui vont vous permettre de trouver quand même des arrangements quand ça sera ça sera nécessaire avec le client voilà et puis dernier point toujours réfléchir au coup d'après le boomerang qui peut revenir quand on vend du temps un grand principe ne jamais céder sur le prix unitaire voilà ne jamais céder sur le prix unitaire pourquoi parce que le prix unitaire après il est ancré la fameuse encre du pirate il est ancré il est ancré où ? dans les factures d'accord donc demain matin vous avez un interlocuteur qui change chez votre client l'autre il s'est barré il partit à la retraite je ne sais pas quoi ils n'ont pas eu le temps de faire la passation des dossiers surtout pour les petits prestataires comme vous donc qu'est-ce qui se passe le successeur qu'est-ce qu'il fait il regarde les factures donc quand il regarde les factures il a le prix jour qui est indiqué et c'est ça qui va servir de base de référence aux prochaines discussions donc ce truc là vous ne le touchez jamais vous offrez des choses à côté vous pouvez offrir des jours parce que les jours que vous avez offerts ils ne sont plus dans les factures ils ne se voient pas d'accord donc vous pouvez offrir des jours vous pouvez offrir des heures c'est mieux des quarts d'heure enfin vous offrez ce que vous voulez mais en tout cas vous offrez des choses qui ne vont pas qui ne vont pas vous n'allez pas traîner pendant des années parce que le problème c'est que c'est comme un jeu de fléchettes le prix jour que vous allez faire pour rentrer chez un client vous allez vous le traîner pendant des années je peux vous parler par expérience une fois que vous êtes rentré à un certain niveau de prix ok vous pouvez un peu monter mais vous n'allez pas faire des plus 20% plus 30% ça va être très compliqué donc donc il faut que ce soit juste et pas que ça vous tire ça vous tire vers le bas j'en ai terminé ou presque terminé avant de se se quitter voilà une dernière citation que j'aime bien qui m'a toujours suivi chez Halifax bon alors évidemment c'est pour être champion du monde mais j'aime bien ça parce que la première phrase c'est si vous voulez réussir vous devez être plus prétentieux que n'importe qui et j'aime bien ça parce que dans notre culture être prétentieux c'est très mal vu ça a une mauvaise connotation etc en réalité pour être entrepreneur il faut être un peu prétentieux voilà il faut l'être un peu parce qu'il faut penser quand même qu'on veut sortir du lot et qu'on veut faire un truc que la majorité des gens ne font pas donc il faut être quand même un minimum prétentieux pour pouvoir se distinguer et je vous conseille d'être un poil prétentieux la limite est fine avec arrogant je vous l'accorde mais dans une posture de consultant c'est quand même important vous devez être un poil expert un poil prétentieux jamais arrogant parce que ça ça va renforcer la valeur aux yeux du client et la sécurisation de l'achat de l'expertise qu'il est en train de faire vous entourez de gens loyaux donc ça c'est si vous voulez faire grossir votre 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 boîte c'est probablement le critère numéro un c'est la loyauté et l'esprit collaboratif aujourd'hui vous avez vous avez des outils nous on en commercialise mais il y en a d'autres sur le marché qui vous donnent les profils psychométriques des gens et qui vous donnent ça l'aspect loyauté et l'aspect collaboration c'est des choses qu'on sait traquer parfaitement à chaque fois que j'ai eu des problèmes c'était pour des problèmes de loyauté sur des trucs absolument évidents et puis les problèmes de loyauté ils arrivent des fois au bout d'un an deux ans et c'est toujours une grosse déception et puis le dernier c'est ne jamais ne jamais accepter de proposition qui vous dévie de votre objectif d'où l'importance d'avoir bien défini votre stratégie en amont et vos objectifs et vos ambitions voilà merci de votre attention et je peux vous retrouver au stand du nom merci